Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans la rubrique culture sur Médian TV, Médian TV Afrique. Du 7 décembre au 7 janvier prochain, Médéric Thuré, l'artiste plasticien ivoirien, expose ses œuvres à la Galerie 38 à Casablanca au Maroc. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir cette artiste pluridisciplinaire sur ce plateau de Médian TV, Médéric Thuré. Bonjour et bienvenue. Hello, 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 Médian, comment tu vas ? Écoutez, très très bien, on va bien, nos téléspectateurs j'espère aussi. Alors, Médéric Thuré est né en Côte d'Ivoire à l'âge de 4 ans. Il part aux États-Unis, c'est de là-bas où il est influencé par plusieurs mouvements artistiques, musicaux en l'occurrence. Et là, il développe un peu son attirance vers l'art à un âge très jeune. Très jeune, oui. Je peux dire que j'ai parti de 5-6 ans, ça a démarré déjà par les bandes dessinées, les cartoons que je voyais dans les dessins animés. Et en fait, mon goût a commencé à se prononcer à partir d'11 ans. Quand j'avais 11 ans, je commençais déjà à être attiré par les galeries, les musées. Ça surprenait d'ailleurs mon entourage. Certainement. À 7 ans, oui, pour des expositions, c'est vrai que ce n'est pas très commun. Alors, justement, quand on parle d'influence, quelles sont vos influences ? Ou plutôt, quel artiste vous a piqué, Médéric Thuré ? Je crois que j'en ai pas mal. D'abord, je suis un gros, gros fan de Leonardo da Vinci, qui est un artiste pluridimensionnel. Et tu as Francis Bacon, que j'aime. On peut d'ailleurs retrouver ses caractères dans le travail, son étude sur le visage et tout dans mon travail. J'aime beaucoup Jean-Michel Basquiat aussi, parce qu'on me... Très souvent, il y a quelques collectionneurs à moi qui parlent d'influence que j'ai sur Basquiat. Mais ça, on va en revenir. Et puis, voilà, Salvador Dali. En fait, c'est un gros mélange, Médéric Thuré. C'est-à-dire, je suis dans des univers où, parfois, je peux être très abstrait, comme je peux être très figuratif. Et c'est une énergie au fait que j'essaie de maîtriser. – De balancer. Quand on parle de l'exposition, de cette exposition de Médéric Thuré à la Galerie 38 à Casablanca, elle est intitulée « L'African Dreamer », traduisez « Le rêveur africain ». Alors, vu qu'on a parlé un peu de votre parcours, vous avez vécu aux États-Unis, là où on parle d'American Dream ou du rêve américain, et là, vous faites à vous une nouvelle, une redéfinition du rêve américain, mais à l'africaine, mais en tout cas, vous êtes un rêveur américain ou africain en Amérique. Expliquez-nous ce titre de l'exposition. – Je suis un Africain avec grand A, avec A majuscule et mon j'y crois. Je crois que, vous savez, cette exposition est un gros symbole pour moi, parce que c'est un peu l'élément déclencheur que je veux, par les couleurs, bien sûr, par les messages, les formes, l'esthétique, tout ce que vous voulez, vous pensez de l'art. Mais moi, ce que je veux donner, ce que je veux que le public retienne, c'est que je suis un rêveur, qu'il n'y a pas de limite, et qui pense que l'impossible, c'est juste un mot. En Afrique, on a, je peux dire qu'on bouillonne de talent, et les plateformes sont de plus en plus rares. Enfin, il y a de l'évolution, mais on a toujours eu cette difficulté en Afrique de pouvoir avoir des plateformes. – Qu'est-ce que vous entendez par plateforme ? – Écoute, en général, on va prendre par exemple le talent. Quand on a un talent, il faut avoir une plateforme pour s'exprimer, n'est-ce pas ? Et les plateformes, enfin, si vous voulez, les institutions qui soutiennent ce genre de, comme les mécènes d'art et tout, et je crois que c'est ce qui nous a toujours manqué, au fait, parce que c'est un tout, le milieu de l'art et de la culture. C'est-à-dire, il y a les mécènes, tu as les institutions pour, tu as le management, tu as le marketing, tu as le… En fait, c'est un tout qui fait que l'industrie réelle se crée. Donc nous, on a… Les Africains, en général, ont besoin d'une plateforme pour mieux s'exprimer. Et vous voyez actuellement ce qui se passe au niveau de l'art africain, c'est que les plateformes sont en train de se créer un peu partout. – D'ailleurs, vous avez participé à cette plateforme. C'est énorme, en plateforme. Quelle Afrique, en capitale, qui a été organisée au Maroc. Vous avez participé par votre plume. Vous avez endéli les trames, des fresques énormes sur ce beau musée qui est le musée contemporain. Belle expérience. Très, très belle expérience. Ça fait toujours chaud au cœur de voir que le Maroc n'est même pas mon pays, mais je me sens comme un pays parce que les Marocains ont adopté mon travail. Voilà, je reçois très souvent des e-mails pour apprécier, me demander comment ils apprécient, qu'est-ce qu'ils pensent, par exemple, d'une œuvre qu'ils ont faite. En fait, des conseils, vous voyez. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez spécial. Et donc, après, les deux fresques, il y a eu le tram et puis le métro. Et puis, bon, voilà, je pense que c'est une belle aventure qu'il y a. – Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant aussi de… – Vous avez parlé d'artistes multidisciplinaires. – Oui. – Et sur les images que l'on vient de voir du vernissage de votre exposition, African Dreamer, vous portez une veste très colorée. – Oui. – On aura la chance de la voir, elle arrive. Une veste très colorée, elle est de vous ? Est-ce que c'est vous qui l'avez dessinée ? – Oui, disons que j'ai des tendances un peu fashion. J'aime beaucoup le fashion aussi, parce que pour moi, c'est un autre domaine de l'art. Ça fait partie de la même famille. Et pour moi, j'ai toujours admiré, en fait, le côté mode des choses. Parce que vous savez que très souvent, les gens, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est les artistes, on peut dire plasticiens, qui ont inspiré la mode et qui continuent à inspirer la mode, justement. Et moi, je fais partie de cette génération qui pense qu'on peut faire un bon brassage entre la mode et l'art. – L'art de la sape, justement. L'art de la sape. On sait que c'est congolais maintenant, ça s'est… – Ah ben, ça s'est répandu un peu partout. – Ça s'est répandu un peu partout en Afrique. Je rappelle juste que la sape, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes – Élégantes. – Qui est née au Congo-Brazzaville. – Oui, un peu partout. – Vous êtes un peu aussi de ce mouvement, de l'art de la sape, de l'art de l'habit ? – Vous savez, c'est un mouvement qui date de très, très longtemps. – Très longtemps, oui. – Et même aux États-Unis, à Brooklyn et tout, ils ont même des jours pour ça et tout. Donc, tu vois, c'est un mouvement très… je vais dire un peu subsahérien, mais très afro, en fait. Être fier de sa tenue, être… – Bien sûr. – Être à l'aise partout où tu es, se faire remarquer. Et ça, je pense que c'est toujours un plus, comme par exemple, socialement, tu n'arrives pas à t'intégrer, mais tu arrives quand même à avoir une personnalité, à avoir une espèce d'aura, tu vois, que les gens… Et ça, pour moi, je pense que ça m'inspire énormément dans mon travail. Et voilà. – Quand on parle aussi d'habit et de votre penchant pour le vestimentaire, vous avez collaboré avec de grandes marques, notamment sportives, et vous avez habillé de grands noms de football. Alors, Didier Drogba, son maillot, comment ça s'est passé ? – Oui, en fait, l'histoire de Didier Drogba, en fait, ça ne date même pas de maintenant parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a acheté une de mes premières œuvres aux enchères en Côte d'Ivoire. Ça a été une soirée fantastique, on en reparlera hors studio, mais pour l'expérience Nike, en fait, c'était… J'ai été assez chanceux quand même, on peut dire, parce que Nike cherchait à valoriser sous un nouveau marketing la collaboration qu'ils ont eue avec Chelsea, parce qu'avant, c'était Adidas, si je ne me trompe pas. Et pardonnez pour le… Avant, c'était une autre marque. Et ils ont voulu sélectionner des artistes qui vont représenter chaque joueur, chaque nationalité des joueurs, dont Didier Drogba qui est ivoirien. Donc, il fallait trouver un artiste ivoirien, voilà. Et ils m'ont contacté parce qu'ils ont fait des tours plusieurs fois, d'ailleurs, ils m'ont dit sur mon site. Et ils ont vu que, bon, voilà, je pouvais… – Laisser votre trace. – Voilà, je laissais ma trace, voilà. – C'est juste pour nos téléspectateurs. Donc, la signature artistique de l'artiste Médéric Thuré et trace. Quelle est la trace que vous souhaitez laisser justement derrière vous, pour clôturer ? – Moi, je vais vous poser une question. Je vais mieux jouer le journaliste. – Allez-y. – Qu'est-ce que vous entendez par trace ? Qu'est-ce qui vous façonne ? Comme par exemple, je dis traces, les traces. – Comme on parle de grands artistes, vous avez évoqué de grands noms de la peinture, dont Dali. – Tout à fait. – Alors, est-ce que demain, Médéric Thuré pourra lancer carrément un nouveau mouvement artistique ? Quelle est la trace que vous voulez laisser ? – Ah tiens, ça déjà, c'est pas mal. – Déjà, je vous ai donné la réponse, n'est-ce pas ? – On y arrive. – Ben écoute, trace, c'est juste que, comme je disais tantôt, moi, je suis dans l'universalité, en fait. Je veux être chez moi, partout où je suis, et en même temps donner un message universel. Trace, c'est pour perdurer dans le temps, je veux vaincre le temps, je veux pas que le temps soit mon ennemi, mais je veux être l'ami du temps. Et c'est un peu poétique, mais tout ça pour dire, au fait, que partout où je suis, dans mon travail, bien sûr, je laisse des traces. Et j'ai laissé mes traces au Maroc, je continuerai de laisser mes traces. Et merci pour tout le soutien. – C'est moi qui vous remercie, Médéric Thuré. Je rappelle que l'exposition de l'artiste plasticien Ivoiria Médéric Thuré se poursuit jusqu'au 7 janvier. Ça se passe à la Galerie 38 à Casablanca, au Maroc. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Médien TV et Médien TV Afrique. – Sous-titrage Société Radio-Canada